Bien, alors bonjour tout le monde, ma soeur, Béatrice, bonjour, bienvenue, ça va? C'est un plaisir de t'avoir ici, de vous avoir tous. Et pour moi, de nous retrouver dans notre, j'ai appelé ça, séminaire de formation. Alors aujourd'hui, c'est encore un autre grand jour. Par rapport aux personnes qui entrent, j'ai nommé plusieurs personnes comme co-animateur de la Réunion. Je vous invite à faire entrer les gens pour que ça ne me discrète pas. Je suis tout ému de parler de la sexualité. Je suis tout ému et comme la soeur Judith disait tout à l'heure, il y a tellement beaucoup de choses à dire que je vais d'abord vous dire le résumé de ce que je vais dire aujourd'hui. Comme ça, si je me perds dans tout ce que je vais dire, au début, vous sachez qu'il fallait connaître. En fait, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est juste deux choses. C'est montrer, c'est d'abord protéger, c'est-à-dire te protéger par rapport à la gestion de ta sexualité, protéger toi en tant qu'individu, protéger ton couple, protéger tes enfants. Donc avec toute la formation, l'éducation qu'on va faire derrière, notre intention est de te protéger, protéger ta famille, protéger tes enfants, qu'ils soient vraiment enfants, 0 à 5 ans ou 0 à 9 ans, qu'ils soient ados de 10 à 18 ans ou bien toi en tant qu'adulte. Donc on va donner un contenu qui va vraiment, dont l'intention est de te protéger. Deuxième, ce contenu, l'intention de ce contenu, c'est de te rendre heureux. Tu vois, on va chercher ton bonheur, on va te montrer comment utiliser ta sexualité pour être heureux. Et la troisième chose, c'est comment prendre ton pied, comment prendre ton pied avec ta sexualité. Donc pour ceux qui sont en couple là, c'est un point très important. Je suis content de voir des personnes expérimentées dans le forum, des personnes qui ont un certain âge dans le mariage et tout ça. Bon, ok, il y a les 20 ans, les papas Jean-Marie, il y a les 35 ans, les mamas. Ok, on va mettre tout ça, on va parler aux jeunes couples et tout et tout. Donc c'est une formation extrêmement délicate, extrêmement sensible et extrêmement importante. J'ai choisi de partager avec vous mon PowerPoint que vous aurez à la fin de préparation. Moi, quand j'ai fait ces formations, je change tout le temps. Alors, le préalable, pour commencer la sexualité, pourquoi en parler? C'est la première question que je me suis posée. Pourquoi parler de la sexualité? La première chose, c'est pour éviter les déviances. Je demande à ceux qui sont chargés d'admettre et d'admettre au fur et à mesure, s'il vous plaît, d'accord? Pour que je ne sois pas discret. Vous êtes cinq personnes qui êtes chargés d'admettre, donc quelqu'un ne devrait pas rester plus de 30 secondes. Pourquoi parler de la sexualité? D'abord, pour éviter les déviances et les conséquences. Il y a beaucoup, beaucoup de déviances en termes de sexualité. Il y a beaucoup, beaucoup de conséquences négatives en termes de sexualité. Je les ai mises dans des slides plus bas. On va les regarder. On va regarder ces déviances et on va un peu en parler. On n'aura pas trop de temps. Je regarde un peu l'heure parce que j'ai souvent tendance à parler trop. Donc, voilà. Disons que je commence à les 50. Je vais tout faire pour condenser ce que j'ai dit. Je veux parler rapidement et je vais essayer de condenser ce que j'ai dit. Mais vous aurez tout le document et la vidéo pour entrer en profondeur après. Et puis, vous pourriez poser des questions plus tard. Donc, on en parle pour éviter les déviances. Il y a beaucoup de déviances. On va faire un petit zoom, un focus sur les déviances et on va se rendre compte que ces déviances sont plus, nous partageons, sont plus proches de nous que ce que nous pouvons imaginer. D'accord? L'objectif, c'est de rendre ton couple heureux et d'intégrer. Intégrer ici, c'est comme rassembler. Le mot intégrer ici, intégration de la personne, c'est comme unifier. C'est comme te rendre une personne unifiée, rassembler, intègre. Pas dans le sens moral d'intégrité, mais dans le sens d'unifier, intégrer toutes les dimensions de ta personne. Avant de donner la définition, je voudrais dire que la question de la sexualité, c'est une question centrale de nos vies. Et vous savez que j'ai un esprit souvent un peu tordu, non? Et mon esprit tordu me disait, quelle est la partie du corps que depuis toujours et depuis la nuit des temps, on a caché? Et pourquoi? Pourquoi on s'habille? Et même ceux qui se déshabillent, quand tu vas à la plage, il y a toujours certaines parties du corps qu'on cache. Et cette image-là me permettait de découvrir que quand même, il faut qu'on cache. Il faut qu'on cache cette partie du corps. C'est-à-dire, depuis comme la nuit des temps, les origines du monde, le fait que cette partie-là soit cachée révèle une certaine importance, une certaine singularité, une certaine particularité à la sexualité. Voilà, je le dis comme ça. Parce qu'on peut parler d'un thème comme ça, on ne comprend pas pourquoi on en parle. ou bien, quand on peut aborder le sujet de la sexualité, on peut relativiser la sexualité. Non, je ne pense pas que ce soit un sujet à relativiser. J'invite les co-administrateurs à mettre le micro sur vous, merci. Depuis la nuit des temps, c'est une question sensible, c'est une question secrète. C'est une question, il y a même des mots très jolis qu'on utilise pour parler de la sexualité. C'est une question d'intimité. C'est une question de propriété personnelle. Donc, la question de la sexualité, c'est une question centrale à l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement une question des chrétiens, ce n'est pas seulement une question des musulmans, ce n'est pas seulement une question des Africains. C'est une question de tout le monde et c'est une question centrale. Non, attends, ce que je suis en train de te dire là sur ce point là maintenant, c'est que ce dont je veux te parler là, c'est essentiel vraiment. Parler de ta sexualité, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, tu dois te féliciter d'avoir accordé le temps ce matin pour réfléchir sur cette question. Peut-être que c'est la première fois de ta vie, heureusement, heureusement que tu as pris du temps aujourd'hui pour en parler. D'accord ? Heureusement. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. C'est important de réfléchir sur la sexualité. C'est important d'en parler. C'est vraiment important de prendre le temps pour se questionner. C'est important de faire des recherches sur la question de la sexualité. Et mieux encore, c'est important de la prendre dans un groupe chrétien. Dans un groupe de formation chrétien, dans un groupe catholique, dans un groupe qui a la foi. Parce que là, on va te parler des choses d'une manière différente. Qu'est-ce que dans la sexualité ? La sexualité, contrairement à ce qu'on pense, on doit pouvoir faire le distinguo entre la sexualité et la génitalité. Donc, je vous permets de faire d'abord un petit distinguo. Régulièrement, quand on parle de sexualité, on parle de rencontre entre les organes génitaux. C'est-à-dire que l'organe génital de la femelle rencontre l'organe génital du mâle. C'est ça, la sexualité. C'est la compréhension du monde. C'est la compréhension des autres. Moi, je ne veux pas juger les autres. Moi, je ne jugerais jamais personne. Chacun a la liberté de penser ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais vous dire, il faut faire un distinguo entre la génitalité et la sexualité. La génitalité, c'est la rencontre entre les organes génitaux et la sexualité. Au-delà, en plus de la rencontre des organes génitaux, intègre la dimension psychologique. C'est-à-dire, si tu mets sur une échelle de 0 à 100, la dimension psychologique de la sexualité va jusqu'à 90 %. Et donc, pour moi, pour nous, c'est quoi la sexualité? La sexualité, c'est la rencontre amoureuse, affective, intense entre deux personnes. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Pour nous, la sexualité, c'est la rencontre amoureuse, intime, affective, intense entre deux personnes. De telle sorte que la dimension génitale est le débordement d'amour. qui existe entre les deux personnes. Blanche, je viens d'arrêter ton micro. Il faut être attentif. Si ton micro s'ouvre, il faut le fermer. Donc, la dimension génitale, c'est le débordement d'amour qui existe entre les deux personnes. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'il ne saurait avoir de sexualité entre deux personnes qui ne s'aiment pas. Nous, au Verbe Oumdeyi, nous ici, nous pensons que la sexualité, c'est la rencontre amoureuse entre deux personnes qui s'aiment. De telle sorte que, quand tu vas dans une vidéo groupe, tu vois des personnes qui ne se parlent pas. Des personnes qui se parlent minimalement. Des personnes qui n'ont pas le temps, l'un pour l'autre. Comment peuvent-ils dire qu'ils ont une vie sexuelle? Non. Non, il n'y a pas une vie sexuelle. Il y a une vie génitale. Au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, j'habite à Douala, il y avait à Terminus, une femme qui avait des problèmes de santé mentale. Ce qu'on appelle au Cameroun, une femme forte. Mais ici, on l'appelle santé mentale, problèmes de santé mentale. Elle vivait à Terminus. Terminus, c'est un quartier qui est à Nubel, juste devant le collège Saint-Michel, pour ceux qui connaissent le droit-là. Elle vivait à l'abribus, à la maison qui était faite à l'époque pour que les bus puissent garer, pour que les gens puissent attendre et entrer dans le bus. Donc, elle vivait dans l'abribus et cette femme-là avait beaucoup d'enfants. Elle accouchait régulièrement. Des enfants avaient des pères. Est-ce qu'on peut dire que cette femme-là avait une vie de sexualité? Non. Autrement dit, on peut fabriquer des enfants sans avoir une vie de sexualité. On va avoir des relations de génitalité, des rencontres d'organes génitaux. Il faut vraiment clairement faire cette différence. Et c'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de groupes, il y a une souffrance aiguë. Des groupes qui font même beaucoup d'enfants, mais qui ne sont pas heureux. Et nous, on vous parle de ça pour vous prévenir. D'accord? Vous pouvez venir pour dire, faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants dans le couple que le couple fonctionne bien. Ce n'est pas parce qu'on monte sur sa femme ou sa femme monte sur moi que j'ai une vie de sexualité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il y a un manque de compréhension profonde de ce qu'est la relation sexuelle. La rencontre sexuelle et qui fait que dans les groupes, il y a des drames. Il y a des drames et c'est avec cela que j'entre dans la déviance. D'accord? Je suis habité au moment où je fais cette vidéo, au moment où je fais cette formation par tous les groupes qui se sont les crimes, les crimes passionnels. C'est le dernier point ici. Vous allez voir ici, crimes passionnels. D'accord? C'est le dernier point ici. Je suis habité par ça en Amérique du Nord. Depuis trois ans, je ne peux pas compter le nombre de crimes passionnels qu'il y a eu. Aux États-Unis, ici au Canada, il y a un homme qui a tué sa femme et ses deux enfants. Ou peut-être que sa femme est allée voir ailleurs. Et sa femme aussi a expliqué que lui aussi n'était pas sérieux sur le plan sexuel. Il en voulait trop. Donc, il y a eu excessivement des crimes passionnels. Et faire cette formation, cette vidéo, pour moi, c'est comme une réponse. C'est comme ma réponse à la situation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, chacun est appelé à contribuer pour résoudre le problème. Et moi, quand j'ai fait cette formation, je me suis dit, voilà la réponse que je voulais donner à cette formation. Moi, je voudrais que le maximum de personnes puissent participer à ces formations pour comprendre ce que c'est que la sexualité, pour bien agir quand il est question de la sexualité. Et moi, j'aimerais que vous vous engagiez avec nous pour que sur la formation de la sexualité, qu'il y ait le maximum de personnes qui se forment. Parce que le manque de formation est le manque de connaissance. Il y a une parole de Dieu qui dit ça, le manque de connaissance est la mort, en fait. Donc, je suis habité par les personnes qui, les crimes passionnels et tout ça. Et je voudrais que vous portiez ça dans ce moment, c'est dans votre cœur. Parce que toutes les personnes dans les groupes qui finissent, c'est un aimé au début, entre guillemets, finissent par se tuer. C'est quelque part qu'il y a quelque chose de fondamental qu'ils n'ont pas compris dans leur relation sexuelle. qui est, je l'ai dit plutôt, c'est leur relation amoureuse, c'est leur relation affective. Et c'est de là que vient toute la description. Parce que quand tu arrives à tuer, je vais vous dire que la question de meurtre dans les couples ne date pas, ce n'est pas une question d'Amérique du Nord. Combien de fois au Cameroon, on a entendu que les femmes ont coupé le sexe de leur mari. Elle dit que, bon, si c'est ton sexe qui te dérange, je vais le couper. Je vais le couper. Pour comprendre, la passion on l'appelle crime passionnel. C'est-à-dire que la question de sexualité engendre une certaine passion, une certaine intensité. Je regarde l'heure aussi. Une certaine intensité qui fait que ça nous dépasse. Ça nous, ça prend avec des émotions. C'est pour ça qu'il faut réfléchir a priori, c'est-à-dire avant. Il y a les choses que tu réfléchis avant, ça t'aide à désamorcer certaines situations que tu pourrais avoir à l'avenir. C'est pour ça qu'on fait cette formation. Donc, crime passionnel. La déviance, la première déviance quand la sexualité n'est pas gérée, c'est l'amour. Donc, quand je parle de ce thème, que tu sois célibataire, que tu sois en cours, ici, je parle de ta vie. Si ta vie n'est pas importante pour toi, ça l'est pour moi. Ça l'est pour le Seigneur. Ça l'est pour Dieu. Et c'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que tu es ici. Je veux que tu vives. C'est mon défi avec toi cette année. Et que tu vives heureux. Ça passe par comment tu gères et tu comprends ta sexualité. À côté donc des crimes, je vais décroître un peu pour montrer que quand tu ne gères pas bien, tu deviens la question de l'infidélité. On a parlé, vous pouvez regarder sur Internet, les pourcentages de groupes qui se séparent pour des questions d'infidélité. Il y a toute une formation que nous avons prévue sur la fidélité. Je ne sais pas si on va la faire, dans un autre cas ou pas. Mais il y a toute une formation là-dessus. C'est juste pour montrer la dimension centrale de cette question. Donc, sexualité n'est pas gérée par infidélité. Non, c'est automatique. C'est automatique, les gars. C'est quasi automatique. Je pense qu'en comprenant bien cette formation, prépare vraiment la question. Aujourd'hui, la préparer, vos questions, il faut qu'on débatte vraiment. Donc, quand tu gères mal de la sexualité, ça devient sur l'infidélité. Derrière l'infidélité, il y a l'enfant qui n'appartient pas à qui. Il y a peut-être des crimes passionnels et tout. Donc, à côté de l'infidélité, je ne sais pas, je crois que c'est l'infidélité qu'on appelle aussi adultère. C'est les facettes d'une même pièce. À côté des déviances, il y a la prostitution. La prostitution, c'est utiliser son sexe pour gagner de l'argent. Cameroun, à une certaine époque, je ne sais plus, il y avait des couples qui s'entendent bien. Et la femme va en Europe faire la prostitution. Elle revient avec de l'argent et la famille vit. La prostitution, je ne veux pas parler des problèmes de porti-porti, porti-à-porti, les machins, les choses tellement horribles qu'on voit ces choses-ci sur les réseaux sociaux. Mais oui, il faut en parler. C'est des questions de la sexualité. C'est des questions de la sexualité. C'est ça que j'ai mis ici, isophilie, quelque chose comme ça. Tu vas faire des relations sexuelles avec des animaux. C'est d'actualité, les amis. C'est d'actualité. C'est-à-dire, les choses qui étaient inimaginables, les choses qui étaient impensables. Au jour d'aujourd'hui, si tu as, ma soeur, si tu as porté sur Internet aujourd'hui, tu vas voir des choses que tu ne vas pas imaginer que c'est faisable par les êtres humains. Alors, pourquoi les êtres humains parviennent à faire ça? À mettre en danger leur vie. Mais bien sûr, parce qu'ils ne sont pas formés. Et moi, je ne veux pas les juger. Je ne veux pas les condamner. Je ne veux pas les condamner. Moi, je ne condamne jamais quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Parce que je ne sais pas quelles sont les contingences qui ont justifié que la personne arrive à ce niveau-là. Peut-être qu'elle n'a pas croisé Tonton Hilaire sur son chemin. Peut-être qu'elle n'a pas croisé Tata Caro sur son chemin. Peut-être qu'elle n'a pas croisé Maman Thérèse sur son chemin. Peut-être qu'elle n'a pas croisé Tata Béatrice sur son chemin. Peut-être qu'elle n'a pas croisé. Je ne sais pas. Chacun de vous sur son chemin pour lui dire mon frère, ma soeur. Ça peut être différent. Donc, je ne peux pas juger quelqu'un. Et en Occident, il y a ce qu'on appelle le trafic humain. Ici, le trafic humain. C'est-à-dire que des organisations de prostitution détournent, kidnappent les enfants de 13, 14, 15 ans, 9 ans même pour les mettre à la prostitution avec un réseau tellement, tellement huilé. C'est-à-dire que ton enfant à l'école, il se fait aborder par un enfant plus grand, ton enfant par exemple 13 ans, il se fait aborder par un enfant plus grand qui la séduit et devient son copain. Et après, avec tous les artifices de séduction, de jeux de séduction, l'amène chez elle, la drogue et la fait violer par plusieurs personnes, filme l'enfant et menace l'enfant de montrer les vidéos à ses parents. Et pourquoi les parents de l'enfant ne voient pas la vidéo, l'enfant doit faire la prostitution. Donc, tu vas avoir dans ta maison, tu vas voir que ton enfant est devenu bizarre, mais tu ne vas pas ni comprendre pourquoi, ni comment, ni... Ça va être comme au Cameroun appelle, l'enfant est possédé, mais l'enfant n'est pas possédé. L'enfant, malheureusement, s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les solutions, on va parler de l'éducation, d'en parler aux enfants, de parler de ce fait. Moi, je suis parti avec un groupe d'élèves de mon école à visiter les centres qui accueillent ces enfants-là, mais c'était violent. C'était violent. C'est-à-dire les centres chrétiens qui accueillent ces enfants de manière libre, tu viens dormir, tu parles le lendemain, tu prends ta douche. Mais on voyait qu'ils sont nombreux, chose pour laquelle, parfois, même la police n'a pas de solution miracle, magique. Je parle avec beaucoup de douleurs en tant que parent. Donc, tout à l'heure, quand je vais parler des adolescents-là, rappelez-moi pourquoi on puisse en parler. À côté, il y a la pédophilie. La pédophilie, c'est le fait qu'un adulte puisse avoir des relations génitales, je ne veux pas dire sexuelles, avec un enfant. Et parfois, c'est violent. Aucun moment, on a connu les cas où parfois, les ancêtres partent avec des enfants de moins d'un an. Et que c'est criminel, carrément. C'est criminel. Et sur ce point, mes frères et soeurs africains, je vous dis que cette question de pédophilie est plus proche de vous que ce que vous puissiez, vous pouvez imaginer. Parce que, comme nous, en Afrique, on accueille, la famille n'a pas de frontières, la famille n'a pas de limites. Et chez toi, tu as des ongles, ta maison, c'est comme la maison de tout le monde. Mais je vous assure que les ongles font des ravages sur les enfants. Ah non, je vous préviens. Parfois, nous, on vient ici en Occident et on fait venir tout le monde à la maison. On fait venir tout le monde à la maison. Parfois, tu prends ton enfant, tu envoies à vacances au village. Sérieusement, sérieusement. Quand tu prends ton enfant, tu prends ta fille de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 17 ans. Tu envoies au village, à la grand-maman, mais est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as réfléchi sur la sexualité de ton enfant? Est-ce que tu as réfléchi sur les voisins? Est-ce que tu as réfléchi sur le village? Est-ce que tu as réfléchi que quand la grand-maman va aller au champ, est-ce qu'elle aura le temps de s'occuper de l'enfant, de veiller sur l'enfant? Sérieusement. Sérieusement. Quand tu prends tout le monde, quand ta maison est une maison de passage de tout le monde, quand il suffit seulement de savoir que tonton Rigaud a une maison à droite et est venu chez tonton Rigaud, quand tu sors, tu vas au travail, tu laisses ta fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans avec les oncles. Sérieusement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est... Franchement, quand tu penses que tu es au Canada, que ta maison, ta maison, c'est la maison de passage de tout le monde. Que tout le monde qui vit au Canada va passer par chez toi. Sérieusement. Moi, je l'ai vécu dans la chair. Quand tu prends ta petite soeur, qui a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, venir dormir dans la même maison avec ton mari pendant des années. Oh my God! Mais je vous parle des réalités. Ça fait 20 ans que je fais ce travail d'accompagner les couples. 20 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais ce travail d'accompagner les couples. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais je vous assure, c'est cruel ce qui se passe dans les familles. Les maris qui font des enfants aux petites soeurs de leurs femmes. Les petites soeurs des femmes qui séduisent les maris. Et c'est rare. Les enfants qui se font abuser par les oncles. Et c'est rare. C'est immense. Bon, allez, je ne veux pas. Je crois que vous comprenez. Je lance un peu les points comme ça. Mais pensez-y. Et puis, la pornographie. Vraiment, dans la formation que je vais vous faire aujourd'hui. D'ailleurs, je le dis tout de suite. Pour être heureux dans le couple, à aucun moment, vous n'aurez besoin de regarder les films porno. Ça fait 20 ans que je suis marié, je n'ai jamais regardé. Ça ne m'importe rien. Pourquoi ça m'importe rien? Parce que ce sont des acteurs qui sont hyper entraînés, qui prennent des anabolisants, qui prennent des trucs pour faire… Ils sont en train de tourner un film. Rien de plus, ni de moins, ce sont des acteurs. Ils sont payés pour ça. Donc, voilà. Pour moi, je mets ça au rang des déviances dans la sexualité. Après les déviances, il y a comme des complications ou des conséquences. Des complications. Au niveau des enfants, je l'ai dit tantôt, viol, les enfants sont violés. Et parfois, ils ne sont même pas capables de… J'ai écouté l'histoire d'un enfant qui s'est fait violer en rentrant de l'école. Voilà un cas, par exemple. En Afrique, par exemple, l'enfant, c'est comme un cingléton. Il part au travail, il part à l'école seul, il revient seul. L'histoire de cet enfant, elle s'est fait violer quand elle est allée à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un malaba qui l'a attrapé sur la route de l'école. Et il est allé dans une maison abandonnée, comme ça se dit, c'est très souvent en Afrique. Il a… L'enfant, à neuf ans, il a suffisamment violé en l'amenaçant avant le couteau. Et voilà. À neuf ans, un enfant qui fait quoi ? Ou elle m'entête deux, ou au moins un se fait violer par… Elle m'a l'abat du quartier. Vous imaginez ça ? Vous vous rendez compte ? La conséquence qu'on laisse l'enfant aller à l'école tout seul. Vous voyez la sexualité. Vous voyez que je suis sorti du lit là. L'enfant va aller… Le simple fait que l'enfant va à l'école tout seul, c'est la gestion de sa sexualité. L'enfant se fait attraper en route par un délinquant du quartier. Il la mène dans une… Mais il la viole copieusement. Je vous dis, j'ai très mal quand je parle de ça. L'enfant grandit avec ce traumatisme là dans sa tête. Donc, il viole. Et l'enfant, la question qu'il m'a raconté, il m'a dit, tu n'as jamais dit ça à personne. Jamais. Ni son père, ni sa mère, personne n'est au courant. Et la vie continue. Donc, le viol, les abus, les enlèvements au niveau des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure. On va revenir sur les solutions tantôt. Et je pense quand je parle, vous voyez déjà les solutions. Au niveau des jeunes, il y a les grossesses précoces, il y a les IST, il y a les blessures psychologiques. D'accord ? Quand la sexualité n'est pas bien gérée. Et au niveau des couples adultes, on en a parlé. L'infidélité, les meurtres, les blessures psychologiques, voilà. Les violences conjugales. Les blessures psychologiques, par exemple, une femme qui est dans le mariage et qui n'a jamais pris son pied. Vous comprenez que ce n'est pas évident pour elle. Les causes. Au niveau des causes, je vais commencer par quelque chose que je trouve extrêmement important. C'est un point qui ne manque jamais quand je fais cette formation. C'est l'expérience. Je veux dire, quand j'introduis enfants et jeunes dans la formation, je suis en fait traité de l'expérience. Parce que la façon dont tu gères ta sexualité quand tu es adolescent, quand tu es enfant, c'est la façon dont tu as vu ta sexualité dans le mariage. Alors, si tu es un papillon, je vais dire quelque chose de terrible. Si pendant que tu es enfant, tu es un papillon, qu'est-ce qui va faire que quand tu es marié, tu ne sois pas un papillon ? Ton corps est déjà habitué à papillonner. Ton corps va réclamer ce qu'il a toujours eu. Et les femmes, là, je vous parle des questions existentielles. Parce que tous les jours, on m'appelle tonton, j'ai un problème dans le mariage. C'est mon thé, c'est descendu. Mon mari est ci, mon mari est ça. Ou ma femme est ci, ma femme est ça. D'accord ? Mais ce mari que tu as épousé, d'accord ? Ce mari que tu as épousé, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça ? Quand tu l'as connu, il était comment ? Est-ce qu'il a fondamentalement changé ? Est-ce que tu penses qu'il va changer ? Non. Eh les femmes, ne venez pas déranger tonton Rigaudet. Ne venez pas me déranger. Ne venez pas me déranger. Quand vous choisissez votre mari, vous connaissez qui il est. Ah ouais, 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 ouais. Le gars est habitué à une... Ah non, tu es au milieu, là, tu t'es battu, tu t'es battu. Comme les sphémathous-oïdes qui vont frégonder l'oeuf, là. Tu t'es battu, tu t'es battu, tu t'es battu. Tu as été la première. Yeah. Tu as été fier. Ouais, on a mis l'alliance. Yeah, on t'a mis l'alliance, là. Yeah. Mais les autres, Est-ce qu'elles sont mortes ? Je suis mauvais, mais ça, c'est pas gentil que je puisse rire dans le gramme des femmes. Elles sont pas mortes. Elles sont pas mortes, elles sont bien là. Le gars, est-ce qu'il a changé ses habitudes ? Non, il n'a pas changé ses habitudes. Tu l'as forcé, il est venu dans l'information de tonton Rigaud. Est-ce qu'il a changé ? Non ? Il n'a pas changé. C'est pas parce qu'il est venu dans l'information de tonton Rigaud qu'il a changé. Pour qu'il puisse changer, il faut un processus qui part de lui-même. Il faut qu'il s'engage. Et je vais vous dire, mes amis, même le jour qu'il aura décidé de changer, il ne va pas changer. Parce que son corps a un certain rythme. Je veux dire, moi, je peux vous assurer, changez-la. Changer la vie, c'est très compliqué. Regardez mes yeux. Changer, c'est très difficile. C'est pour ça qu'à l'église, vous allez voir, on m'a parlé de miséricorde, de patience, d'amour, toutes les choses compliquées. Parce que le jour où tu décides de changer, c'est ce jour-là que tu as changé. Mais pourquoi ton corps change ? Ah, quand... Ma soeur Béatrice, j'espère que tu vas parler de ça après aux gens. C'est ce que c'est que le changement implique. Changer-la. Changer de façon de vivre. C'est pour ça que l'éducation des enfants sur la sexualité, c'est très important. Parce que changer-là, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Et il faut dire aux enfants, il vaut mieux éviter de faire un certain type de vie parce que revenir à la normale, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Il vaut mieux éviter le désordre. Parce que revenir... Eh, ma soeur, je dis, tiens, ouvrez la caméra, vous comprenez la partie ici. Parce que quand tu dévis là, revenis là. Moi, je parle d'expérience de vie. Pourquoi tu sais ce que je suis aujourd'hui là, j'ai fait? J'ai un guc, comme on dit au Cameroun, j'ai souffert. J'ai souffert copieusement. Et ceci veut dire quoi ? C'est une parenthèse pour dire que... C'est ça qui va faire que, par exemple, toi, femme, tu vas être patient. C'est ça qui va faire que, par exemple, toi, homme, tu vas être patient. Parce que tu sais que changer, ce n'est pas facile. On a parlé de ça la dernière fois. Quand mon ami Romare, je ne sais pas si Romare, qui avait posé la question. Quand quelqu'un fait la même chose chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la réponse. Changer, c'est très difficile. Même quand la personne elle-même va vouloir, elle ne pourra pas. Parce que le corps s'est habitué à certaines choses et le corps a besoin d'un certain temps. C'est pour ça que parfois on fait des jeûnes, on fait des prières intensifs. Ce sont des choses qui font que tu oublies ton corps d'aller vers ce que tu veux. Donc l'expérience, c'est ça. L'expérience, c'est les habitudes que tu as eues impactent ta vie de sexualité. Les habitudes que tu as eues, tes habitudes sexuelles impactent ta vie de sexualité. Si tu as été une personne rangée, tu vas te ranger dans ta vie de sexualité. Si tu as une personne, je veux dire, si tu as appris à intégrer la dimension psychologique dans ta sexualité, voilà, ça va être important. Après l'expérience, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais dit sur l'expérience, mais je crois que vous me comprenez dans le débat tout à l'heure. On va essayer d'approfondir tout ça. Je vais aller très vite maintenant parce que là, j'ai déjà fait 30 minutes. Je vais aller plus rapidement. Je vais parler de tabou, c'est-à-dire que la question de la sexualité, les causes, c'est que la sexualité, c'est un tabou. Et du coup, les gens ne donnent pas les formations qu'il faut pour les questions de sexualité. Et quand la personne n'est pas formée, évidemment, ça donne ce que ça donne. La question du tabou est une question dramatique, surtout pour les filles. Parce que quand une fille va avoir ces règles, sans que personne ne le lui a dit avant. Et les parents, oh les parents, pourquoi vous êtes même comme ça? Quand tu es un parent commun, pourquoi tu ne dis pas, tu ne dis pas, tu ne dis pas, non, 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 j'ai honte. Mais tu as honte, est-ce que la honte te tue? Pourquoi tu ne parles pas à ton enfant? Ton enfant va avoir ses premières règles, sans que personne ne lui a dit avant. Et voilà, c'est moi-même qui ai parlé à mes filles. Voilà, c'est moi qui ai parlé à mes filles. J'ai dit que bientôt, vous allez avoir quelque chose de bizarre qui va venir là. Ça va sortir couleur rouge. Ne soyez pas superfaites parce que c'est normal, parce que c'est ça qui te fait que tu deviens une femme et tout. Il ne faut pas aller aux enfants, il ne faut pas aller aux filles. Du coup, quand c'est arrivé, les filles, elles sont venues, elles me disent, papa, le truc que tu avais dit, c'est venu. Oh, papa, ça fait mal, ça dérange. Yeah, là, tu deviens une femme. Il faut parler. La question du tabou, c'est une question monstrueuse. Tout à l'heure, quand il avait dit, prendre son pied, les gens vont rougir à ma place. Parce que c'est le tabou, on n'est traumatisé par. C'est un tabou. À côté, il y a les formations insuffisantes, il y a la culture. Dans certaines cultures, on est plus fermé, dans d'autres, on est plus ouvert. Il faut faire attention. Sur la question de la culture, je voudrais dire, ce qui est plus important, c'est ta conscience personnelle. C'est-à-dire, pour pouvoir te démarquer, il y a des cultures dans lesquelles tu rends visite à une famille. On me dit toujours ça, je ne sais pas si c'est vrai. Tu rends visite à une famille, le monsieur te donne sa femme que d'or avec elle parce que tu m'as rendu visite. Je ne veux pas que tu souffres la nuit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, on peut parler de ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Et les causes, les amis, l'amitié. Les amis sont... Tu peux avoir la chance d'avoir des bons amis, mais tu peux avoir aussi la chance d'avoir des mauvais amis. Je me rappelle, il y a une fois, j'ai mon oncle qui est venu à l'une de mes formations ici, et c'était justement sur la sexualité. et il était émerveillé de voir qu'il y a plus de 20 hommes qui se mettent ensemble pour être d'accord sur les questions de fidélité. Il a dit qu'il n'avait jamais... Mon oncle, il est mon aîné de presque plus de 10 ans. Il m'a dit que de toute sa vie, il n'avait pas vu 20 hommes et réunis ensemble pour dire que la fidélité, c'est une bonne chose. Vous vous rendez compte, quand nous, on ne parle pas là, même quand il dit comme ça, il y en a qui sont même traumatisés ici. Ils n'ont jamais entendu parler, ils n'ont jamais... Dans leur milieu de vie sociale, personne ne leur a dit que tu peux être fidèle, que tu peux fonctionner qu'avec une seule femme. Il était traumatisé. Après, à partir de là, il y a des amis qui te donnent des conseils extrêmement bizarres. Genre, rentre chez toi à deux heures, genre, après le boulot, pourquoi tu dois rentrer, tu joues chez toi, etc., etc. Genre, tu penses que ta femme là, c'est quoi ? Tu es le seul qui a une femme, et que, voilà, si ta femme est belle, il y a la beauté ici, c'est quoi ton affaire ? Donc, il y a des conseils. Et les amis, je connais des couples qui sont morts juste simplement à cause de l'ami. Non, on va en boîte de nuit, on passe seulement en boîte de nuit, et ça fait quoi ? J'aime la boîte de nuit. Donc, tu sacrifies, tu sacrifies ta famille, l'éducation de ton enfant, ton équilibre personnel, parce que quand c'est équilibré à la maison, toi, tu es équilibré. Seulement pour la boîte de nuit, mon ami. La boîte de nuit, donc tu sacrifies toute ta vie seulement pour une bouteille de whisky. Donc, une bouteille, tu veux danser, tu veux danser, tu sacrifies ta famille, ton équilibre personnel, l'harmonie avec toi-même. Tu empoisonnes la vie de ta femme, de tes enfants, seulement pour la boîte de nuit. ma sœur, mon frère, ma sœur, non, tonton Rigaud, s'il n'y a pas la boîte de nuit, je vais mourir. Tu es un drogué, mon ami, tu es un drogué. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu n'as pas la boîte de nuit, tu vas mourir la boîte de nuit, depuis quand la boîte de nuit a entré dans le sang. Depuis quand on a dit que la boîte de nuit, la boîte de nuit, c'est une vitamine. Oh my God. Non, tes amis disent que non, tu es le plus beau, tu es la plus belle femme et tout, les amis. Les amis des filles, Marco, Marco, et les filles cherchent les dragueurs à leurs copines qui sont mariées. Je vous vois dans les yeux. Non, il est mignon, il est beau, tous les jours, elle chante dans tes oreilles, elle chante dans tes oreilles. Il y a une histoire comme ça qui est passée sur les réseaux sociaux. La femme dit que j'étais mariée, mon ancien copain au Cameroun, et puis ma copine avait mis d'être là, aie pitié de lui, aie pitié de lui. Au début, je voulais même pas entendre, mais le fait que ma copine, au début, j'ai commencé à parler un peu avec lui. Après un jour, un, deux, après, finalement, j'ai dû chasser mon mari qui était avocat, mon mari a gâté, et finalement, le gars m'a abandonné. Donc, ta copine te parle tous les jours, tu parle tous les jours, tu parle tous les jours. Et je vous dis, c'est vous qui choisissez vos amis. C'est nous qui choisissons nos amis. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, je suis au Canada, le premier endroit où je suis allé, c'est à l'église. Ma famille, c'est ceux qui sont à l'église. Ils ne sont pas tous les seins. Mais au moins là-bas, je veux dire, c'est un peu limité là, c'est un peu limité le nombre d'intoxications que tu peux avoir. Tu as des amis qui t'encouragent à faire des trucs incroyables. Et c'est toi qui choisis de marcher avec, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari qui te dit marcher avec telle personne, c'est toi qui sais ce que l'autre personne te dit. Donc, je crois que c'est un point central, les habitudes de vie, on en a parlé, de formation à un certain état pour le libéralisme occidental ici. Voilà, la sexualité, le verre. Moi, un jour, je vais me confesser, je vais me confesser chez vous. Quand je suis arrivé au Canada, avant de, je me suis inscrit à l'université. Avant d'aller à l'université, il y avait comme trois, quatre mois devant moi et je faisais le taxi. On appelle ça ici, Uber. Je faisais le taxi, c'était chauffeur taxi. si je vous assure qu'un jour, j'ai failli faire un accident grave en été. Parce qu'un jour, je vois toutes les filles dans la rue en bermuda. Non, bermuda, c'est gentil. Vous appelez ça quoi ? Le calçon, caracor, on appelle ça quoi ? En string. Toutes les filles dans la rue en string. Toutes les filles, donc, je ne sais pas, de 14 à 60 ans, elles sont en train d'aller à un concert. mais tout le monde. Et moi, le Camerounais, qui vient tout droit du Cameroun où les filles portent le cabas jusqu'au cheville. Vous croyez qu'en ce moment de l'année, j'étais en train de faire la prière ? Je n'étais pas en train de faire la prière, j'étais en train de regarder. Regardez au point de vouloir faire l'accident. C'est une autre façon, c'est vraiment une autre mentalité. Tu vas à l'école, tu vas à l'école, je suis enseignant, les enfants sont tout le ventre dehors et tout déshabillé, c'est vraiment toute une autre réalité. Donc, voilà. Et ceci convoque, ça peut convoquer certaines pensées de certaines personnes qui ont des intentions mauvaises. ou certaines personnes qui ont des faibles psychologiques. Alors ici, je vais parler des pannes de sexualité ou des difficultés. Alors, le numéro un, je vais aller vite, le numéro un dans les pannes de sexualité, c'est le stress. Quand le couple ne fonctionne pas, quand ça ne fonctionne pas dans le couple, dans le sens que j'ai dit, quand l'amour n'est pas au top, quand il n'y a pas de dialogue, même quand on est dans le lit, ça ne fonctionne pas, aller chercher le premier responsable de manière générale, le premier coupable, le premier délinquant, le premier meurtrier de la sexualité conjugale, c'est le stress. Même sur les pannes sexuelles des hommes, même quand ça ne fonctionne pas bien, le premier coupable, c'est le stress. Sur la femme, comme sur l'homme, quand tu es stressé, quand tu es, quand tu ne te sens pas bien, quand tu es déprimé, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne, les amis. Rien ne fonctionne. Et la solution ici, je peux le dire tout de suite, c'est d'identifier la cause du stress et de mettre ça dans une cage. Le fait d'identifier la cause du stress, le fait de prendre conscience que je suis stressé, c'est en général 80% de la solution. mais les amis, je dis à quelqu'un comme papa Jean-Marie, parce qu'il est quelqu'un qui partage les mêmes façons d'être comme moi, les mêmes façons de vivre. Parfois, on ne sait même pas qu'on est stressé. Non, tu es stressé, t'entends, dis-moi, je ne veux plus tous les jours, pourquoi je dois être stressé? Le stress est plus profond et plus caché que les sangsus. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les sangsus. Le stress est plus profond et plus caché que les sangsus. Le sangsus, c'est un verre qui entre dans la peau. Caché de stress. C'est-à-dire que je vous donne les éléments de stress, quelques éléments pour vous aider à savoir si vous êtes stressé. Quand tu vas te coucher, si dans les instants des premiers moments avant de dormir, tu penses à ton travail, quelque chose t'habite. Comme ça, tu penses à ton travail pendant longtemps. Le travail, le travail que tu as laissé depuis 18h, depuis 16h, tu es encore dans ta tête. C'est le signe de stress. Quand la nuit, tu te réveilles, c'est le travail qui est dans ta tête. Ou une situation, une situation dans ta tête des signes de stress. Quand tu restes, tu restes comme ça, tu vois ton pied faire un mouvement comme ça, ton pied bouge comme ça, ou tu tapes la main comme ça, c'est les signes de stress. Quand tu ne dors pas la nuit, c'est les signes de stress. Le sommeil, c'est un élément important de la situation. Quand tu ne dors pas, parce que quand tu ne dors pas, tu es stressé, tu es pas bien. Donc, les signes de stress. Quand tu ne peux plus sourire, quand tu ne ris jamais, ou tu sourires, j'ai stressé. Et ça peut être, les causes peuvent être multiples, pression professionnelle, problèmes de couple, et tout, et tout. Je ne veux pas faire une formation sur le stress, mais comprenez-moi, sur le stress, après vous allez compléter les aspects du stress. L'accouchement, d'accord? Maman Raïssa salue, il y a Maman Raïssa, Alvin qui a accouché il y a une semaine là. Félicitations. L'accouchement. Moi, quand j'étais jeune couple, la sœur Marissa, la sœur Marissa, c'est comme ma marraine, c'est une soeur de nationalité espagnole qui nous a accompagné, qui nous a donné les formations, c'est ce que je sens que vous en a aujourd'hui, quand j'étais jeune couple. Elle nous disait toujours, elle disait toujours à Raïssa, fais attention quand tu accouches. Parce que beaucoup de femmes, quand elles accouchent, elles abandonnent leur mari et elles se concentrent toujours en fin. Ça ne doit pas être ça. Maman Raïssa, ton mari doit être ton premier bébé, toujours. ton sœur, tu étais le premier à tétirer, il doit être toujours le premier à tétirer. Je dis ça, avec des termes crues, ton mari doit être toujours ton premier bébé. Parce que la femme, les femmes désirent, et les hommes désirent tellement avoir l'enfant de telle manière que quand l'enfant arrive, leur attention est complètement tournée vers l'enfant et au niveau des coupes, ça dégrade, ça dévalue, ça diminue. J'attire votre attention là-dessus. Donc, on a parlé de l'expérience, le travail, le travail aussi, c'est une chose. Parce que quand tu ne progresses pas dans ton travail comme il faut, quand tu es surchargé dans ton travail, mon parrain, il est ici avec moi, Jean-Marie, il m'avait dit, quand tu as un mauvais travail, c'est l'un des plus grands conseils que j'ai écouté de lui, quand tu as un mauvais travail, demande à Dieu de t'enlever ce mauvais travail. Point terminé. C'est-à-dire que si ton travail n'est épanoui pas, demande à Dieu de t'enlever. Démissionne ou bien cherche l'autétude d'émission. D'accord? Parce que le travail, c'est pour rendre heureux et ce n'est pas l'inverse. D'accord? La famille élargie, on a parlé de la famille élargie tout à l'heure, des gens qui viennent chez toi et créent des problèmes. Parfois, la maman, j'ai connu un couple où c'est la maman qui décidait de comment elle devait se coucher dans le lit avec sa femme. Quand et comment et tout ça. Et puis, les mauvais conseils. On en a parlé déjà plus haut. Comment faire? Ici, on va commencer à faire des solutions. Comment faire? Avec les enfants, il faut parler de la sexualité très tôt. Avant 5 ans, il faut déjà commencer à parler de la sexualité aux enfants. Comment? Il faut commencer à expliquer aux enfants quels sont les organes génitaux. Quels sont les organes génitaux? Il faut expliquer à l'enfant que la partie, si tu montes les cernes, tu montes son bambi, tu dis qu'ici là, personne ne doit toucher parce que c'est là que les abus commencent. Il faut commencer à parler des enfants, les parties de son corps. Quand tu habilles l'enfant, tu demandes à l'enfant, tu sais pourquoi on porte le caleçon, pourquoi on cache la partie ici? Voilà. Et tu expliques à l'enfant pourquoi on le cache. Parce que c'est ta propriété, personne, c'est là où personne doit passer. Tu dis n'importe quoi, mais explique à l'enfant que personne ne doit toucher, personne ne doit passer. Parce que les abus commencent toujours par les attouchements. Et tu encourages l'enfant à te dire si quelqu'un passe de ce côté-là. Et tu as à quoi l'enfant à dire que si quelqu'un te demande d'avoir un secret qui ne sait pas ton père ou ta mère, n'accepte jamais tu viens de me dire. Voilà, l'éducation sexuelle, donc des éléments qu'il faut expliquer aux enfants, aux adolescents. Aux adolescents, il faut l'expliquer extantique, avant qu'il y ait la transformation physique, qu'il y ait la transformation psychologique, la transformation physique, les mensures, les poils, les seins. Il faut expliquer avant pourquoi ça vient. Parce que quand quelqu'un sait que les choses avant, c'est plus facile pour être la personne intégrée, mais quand la personne est surprise, ça devient comme le lion qu'on a libéré, il veut manger tout le monde. La transformation psychologique, il y a l'envie et le désir. Quand l'enfant est adolescent et tout ça, elle va commencer à développer des envies, elle va commencer à développer des désirs. Mais attends, c'est une transformation naturelle. Tu n'as pas expliqué à l'enfant et c'est toi qui es le premier à taper l'enfant, comme en Afrique. On tape seulement. Oh, qui t'a dit de parler avec un garçon ? Boum ! Boum ! Allô, Balaam, on est vraiment méchant. On est vraiment méchant. Méchant ! Tu n'as pas expliqué à l'enfant que l'enfant aura une transformation psychologique due à son âge. qu'elle va avoir ce qu'on appelle l'envie, le désir du sexe opposé. Tu ne lui as pas expliqué. Tu ne lui as pas non plus dit comment elle va gérer quand ça va arriver. Maintenant, quand ça arrive, tu prends le pilon. Tu prends le pilon parce que tu es fort, non ? Tu prends le pilon parce que tu es fort, non ? mais tu sais très bien que la passion parfois dépasse même la force du pilon. On est d'accord ? Donc, voilà. Donc, les ados. Et quand moi, j'étais petit, évidemment, mon père m'a pas expliqué tout ça. Ma mère, ça a créé tout le désordre que ça a créé. Et après, on a eu la chance de rencontrer pas le père Hervé Marie, le père Jean-Benoît Castellman. C'est lui qui nous a formés à l'époque. Jean-Marie va se rappeler à l'époque à l'université. Voilà, en 95. J'ai commencé à apprendre de la sexualité en 95. Pas le père. Il y a deux prêtres au Cameroun qui font un travail très bon dans ce sens. Hervé Marie et Jean-Benoît Castellman. Jusqu'aujourd'hui, quand je fais la formation jeune, j'utilise les livres écrits par ces deux personnes. Hervé Marie et Jean-Benoît Castellman. Vous cherchez les livres où vous allez les trouver. Donc, il nous disait qu'en tant qu'étudiant, si tu veux rencontrer ton ami, l'amitié n'est pas interdite. Moi, comme je dis à ma fille de 13 ans aujourd'hui, tu peux être ami avec tout le monde. Ce qui est interdit, c'est les relations de génitalité. Mais tu peux être ami avec tout le monde et on explique l'amitié. L'amitié n'est pas interdite. Mais pour que les problèmes ne vous arrivent pas, pour éviter les problèmes, rendez-vous toujours dans les lieux publics. Quand tu vas te rencontrer dans la chambre, la chambre, c'est déjà le noir. Tu as envie d'embrasser et tout et tout, sachant que, et j'explique aux femmes là, un point que je n'ai pas dit plus haut, la sexualité sur l'homme ne se caractérise par le lit. Prioritairement. Et ça, ça vient de Dieu. Parce que c'est là où soyez fegaux, multipliez la terre. C'est-à-dire, Dieu a donné envie à l'homme d'aller toujours au lit pour que l'humanité soit perpétuée. Donc, c'est normal. Donc, l'homme, tu peux dire que je t'aime comme tu veux. Eh, les femmes, écoutez-nous là. D'accord? C'est un point important de cette formation. Tu peux me dire je t'aime un milliard de fois. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être méchant en disant que ça ne fait ni chaud ni froid. Je ne veux pas être méchant. Mais c'est vraiment limite là. D'accord? Donc, oui, oui. Ah, je t'aime mon chéri. Ma femme est spécialisée ça. Mon doudou, mon machin. C'est vraiment comme ça. Il faut que je m'amène que quand est-ce que tu m'amènes dans ton lit? Point. C'est comme ça que je suis. En tant qu'homme. La sexualité de l'adolescent, de l'enfant, le garçon, il faut expliquer son fils. C'est que lui, dans sa tête, il fonctionne seulement avec le pantalon. Tu viens, dans tout ce qu'il va te donner avant là, les bonbons, les chocolats, les biscuits, il y a des femmes qui appellent le fourré. Au Cameroun, il y a une époque qu'il y avait le fourré qu'on embrouillait toutes les filles. Il y a un type de biscuit qui était trop bon. Quand tu es le meilleur de tous les hommes qui existent sur la planète Terre. Voilà. Voilà. Quand il va te donner tout ça, sa seule intention, c'est d'emmener dans son lit. Dans le couple, quand tu vas dire à ton mari que je t'aime, que je t'adore, lui, dans sa tête, il dit que on finit sa cam. D'accord? On finit sa cam. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de rencontrer des personnes dans des cas qui peuvent vous conduire à des situations compliquées. il faut construire l'amour, c'est justement, l'amour, c'est autorisé, c'est la génitalité qui n'est pas permis. Expliquer aux enfants, comme je l'ai dit plus haut, attention aux amis. Chez les adultes, je vous l'ai dit tantôt, la sexualité doit et devrait être, même si l'homme, chez l'homme, c'est le débordement, c'est le lit, la sexualité doit et devrait être un débordement d'amour. Et sur ce point, je voudrais dire aux femmes, quand vous choisissez d'avoir des amis garçons, non, là, il faut que je pèse mes mots là, parce que je vais dire des mots très dur. Je vais aller a priori. La sexualité de la femme est caractérisée par un désir d'intimité. C'est-à-dire, la femme, c'est qu'elle a besoin, c'est quelqu'un qui la comprenne, c'est quelqu'un avec qui elle partage des choses personnelles, c'est quelqu'un qui est disponible pour elle, c'est quelqu'un qui rigole avec elle, c'est quelqu'un avec qui elle peut passer du temps et du bon temps. Et là, sexuellement, elle est satisfaite. Sexuellement. Autrement dit, les femmes, quand vous dites que j'aime les amis garçons, vous êtes dans une dimension sexuelle, faites un check-up. Si tu vois que la plupart de tes amis sont des garçons, ça veut dire que dans ton couple, il y a peut-être, je ne veux pas affirmer, parce que qu'est-ce que j'en sais moi, il y a peut-être une dimension sexuelle qui n'est pas satisfaite. Il y a peut-être des paroles valorisantes, il y a peut-être l'attention, il y a peut-être beaucoup de choses qui font que tu es obligé de chercher ça dehors, avec quelqu'un avec qui tu vas bien rigoler, tu vas raconter tes histoires, tu vas dire ton mari, tu vas dire tes enfants, tu vas satisfaite ta situation. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et c'est pour ça que les femmes, certaines, pas toutes d'ailleurs, auront moins tendance à aller au lit parce que c'est comme ça. alors comment faire que cette conjugaison du lit et de la dimension psychologique soient importantes ? C'est que, ça c'est le point le plus important de cette formation, c'est que vous devez vous aimer pour avoir une vie de sexualité. Vous devez vous regarder dans les yeux. Là-bas, c'est l'amour. Là-bas, c'est l'amour. Si vous avez des problèmes affectifs, il vaut mieux, c'est pour ça qu'on a dit l'amour, le dialogue, il vaut mieux en parler, il vaut mieux résoudre des problèmes et vivre intensement sa sexualité. C'est pour ça que le lit, maintenant je reviens sur un autre point important, le lit c'est le débordement d'amour. C'est-à-dire, les gars, si vous voulez aller au lit, si tu veux aller au lit avec ta femme, pendant toute la journée tu la prépares. Là, je vais rentrer dans une dimension qui sera plus zénitalité. Pendant toute la journée tu la prépares. Tu lui envoies une photo de toi, tu lui envoies des cœurs, maintenant on a les WhatsApp qui ont des émogies, des gifs, des machins, tu la perds, tu lui dis chérie je pense à toi, tu le sois en revenant, tu lui prends un bon petit cadeau et quand elle veut aller à la cuisine, tu pares les pommes pendant qu'elle fait la sauce. Ah mon gars, quand tu fais ça, oh là là, oh là là, oh là là, tu vas passer un bon moment de génitalité après. Je ne sais pas si j'ai mescumé, c'est le point central. C'est le point central. Les femmes, si vous voulez avoir un moment d'intenses génitalité avec votre gars, quand il revient le soir, si tu es au Cameroun, tu chauffes l'eau, pendant qu'il se lave, tu faut de son dos. tu prends un dos, tu le masse un peu là, tu prends une serviette chaude, t'as-tu Marie qui est là, j'espère qu'elle est là aujourd'hui. Tu prends une serviette chaude là, tu le masse avec, tu le tantes, tu le dis, tu le dis. Voilà. Déportement d'amour. Déportement d'amour. tu ne peux pas faire tout ce que je dis là si tu as son Macabo. C'est une expression Cameronaise africaine qui veut dire la colère quand ton cou gonfle. Si tu es fâché de lui, tu ne peux pas faire tout ce que je dis. C'est pour ça que c'est important de dialoguer, de parler sur toutes ces questions. C'est important qu'il y ait la confiance. Quelle sexualité tu vas avoir avec ta femme si elle ne te fait pas confiance? Si ton téléphone a tous les mots de passe qui existent sur la terre. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment. Peut-être c'est possible. Je me trompe. Peut-être c'est possible, mais moi, je ne vois pas comment. La sexualité, ici au Verbe Mondeï, la sexualité, c'est un débordement d'amour entre l'homme et la femme. Dans le lit, dans le lit, justement, précisément, tu ne vas pas pour te satisfaire. C'est un point central. Quand tu vas dans une rencontre de génitalité, tu vas pour pour que ta femme puisse prendre son pied. Je vous ai dit dès le départ, le point, prendre son pied. Il a dit, l'homme, tu ne prends pas ton pied avant. Et, les gars, si tu prends ton pied avant, tu arranges. tu ne prends pas ton pied avant, tu t'arranges à ce que l'autre se réalise, parce que tu vends pour son bonheur. Et là, je pense à beaucoup de groupes qui ont passé des années de souffrance. je suis conscient qu'il y a personnes qui ne sont pas mariées ici. Et je vous dis que dans la relation, quand on décide d'aller dans la relation de génitalité, on ne va pas pour soi-même. Parce que quand tu vas pour toi-même, tu uses quand même mon choix. Chacun va se dire, je vais procurer satisfaction à l'autre. Et c'est dans cet échange que chacun va prendre son prison. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Saint-Pierre au ciel. Un gars qui va au ciel, il a dit, je vais faire un tour au ciel pour voir comment ça marche et ça va décider de comment je vais vivre. Il va au ciel, il va à Saint-Pierre. Il dit, « Saint-Pierre, amène-moi en enfer. » Je vais voir comment ça marche en enfer. C'est l'histoire que j'ai écoutée. Saint-Pierre l'amène en enfer. Saint-Pierre c'est un monsieur gentil. Donc si tu vas là en enfer, il t'amène en enfer, tu fais un tour et tu regardes. Et Saint-Pierre l'amène en enfer et en enfer, il voit tout le monde dans une grande salle, longue comme ça, des kilomètres, la salle avait des kilomètres. Au milieu de la salle, il y avait un grand banquet sur une table comme ça. C'est une table comme ça de tous les meilleurs mères du monde. L'homme bongo, le nidole, le taro, le pluie, le riz, le tapioca, le héros, le kufengbazé. Tout, tout ce qui a de bouquet, toutes les meilleures nourritures. Et maintenant, ce que l'on m'a constaté, c'est que dans le couloir, autour de la table, il y avait tous les gens qui étaient en enfer comme ça. et l'homme m'a dit mais ils sont tous en études comme ça, ils sont en enfer comme ça, pourquoi? Et l'homme voit malheureusement que ceux qui étaient en enfer, ils étaient tous squelettiques comme ça, comme les gars qui étaient au camp de concentration là-bas. Ils étaient tous squelettiques, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ils sont squelettiques alors qu'ils ont tous les meilleurs repas? Saint Pierre lui dit, regarde ce qui va se passer. Le seul problème, c'était que chacun avait une cuillère qui était longue de deux mètres. longue de deux mètres de la cuillère. Au signal de Saint Pierre, la lame sonne mangée. Chacun puise la nourriture comme ça. Comme la cuillère est tellement longue de manipuler la cuillère pour mettre dans la bouche, la cuillère compte, la cuillère des autres, ça compte, ça compte, ça compte, ça compte, jusqu'à la nourriture finit, personne n'a mangé. Le gars était mécontent de Dieu. Donc comment Dieu est comme ça? Comment il peut donner la nourriture aux gens? Il donne une nourriture de deux mètres de cuillère. Ce n'est pas gentil. Non, vraiment, Dieu, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas gentil. Et tout. Saint Pierre dit, allons au ciel. Il part tout le ciel. Il arrive. On ouvre la porte du paradis. Surprise. là-bas, c'était la même table. La même table. Surprise encore. Il regarde les gens au ciel. Ils étaient tous comme Saint Thomas d'Aquin. Comme ça. Avec un coup. ou Saint Bonaventure, chacun avait un gros ventre comme ça. Il dit, mais le gars était comme ça. Saint Pierre le regarde, il regarde, Saint Pierre, le gars était étonné. Saint Pierre, il dit à Saint Pierre, mais comment? Il dit, signal. Bam! Oh, mangez! Et là-bas au ciel, chacun puisait le repas. Au lieu de chercher à mettre dans sa bouche, il mettait dans la bouche de celui qui est en face de lui. Oui, et l'autre le met dans sa bouche et les deux se remplissent. C'est donc le partage, la charité. Et le gars était, wow! Mon wow, j'ai écrit W-O-W. Wow! W-O-W. Wow! Et c'est ça, la génitalité et la sexualité. La sexualité, c'est que quand tu vas dans le lit, tu vas utiliser utiliser tout ce qui est à ton pouvoir pour que l'autre soit satisfaite. Les paroles valorisantes, les services rendus, les petits cadeaux, les gestes de tendresse. la dimension de la génitalité, vraiment au couple là, quand tu vas dans la dimension du lit là, ne sois pas pressé. D'accord? Il y a les PCR et les PCM, petits coups rapides ou petits coups matinés. D'accord? Il y a les PCR et les PCM. D'accord? Mais après, le week-end, dans un moment de détente, prends un temps où tu as tout ton temps ou rien. C'est très important. C'est pour ça que je parlais du tabou tout à l'heure. Je sens comment vous êtes à gêner quand je parle de ça. C'est vrai que les caméras sont fermées, mais je sens la gêne monter jusqu'à moi comme ça. Oh! Tonton Rigo! Oh! Papa! Je sens comment vous êtes à gêner quand je parle de ça. D'accord? Mais c'est ça exactement ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que dans la dimension de génitalité, prends ton temps. Les prières là, prends ton temps, découvre, explore le corps de ton partenaire. Pose-lui les questions qu'il faut. Est-ce que c'est ici, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon? Utilise tout ce qui a ton pouvoir pour que la personne à ce moment donné là se réalise. j'ai vu une vidéo ce matin, si tu en mets sur une vidéo ce matin, étrangement, on a demandé à une femme depuis qu'elle est mariée ou je ne sais pas comment, est-ce qu'elle a vraiment pris son pied? On lui demandait est-ce qu'elle a joui? Elle disait c'est quoi ça? Elle disait que c'est quoi ça? Elle ne sait pas ce que ça a dit. Elle dit que tu ne lui dis pas comment ton corps fonctionne? Elle dit que moi-même je ne sais pas comment mon corps fonctionne. Donc, il faut explorer le corps à deux. il faut explorer le corps à Dieu, il faut expliquer pendant le moment génitalité, il faut indiquer à ton gars où est-ce qu'il doit mettre la main, où est-ce qu'il doit toucher, qu'est-ce qu'il doit faire, tu dois lui expliquer ça. D'accord? Tu dois lui expliquer ça, c'est pour ça que je disais que cette formation est capitale. Dans le dialogue, dans le temps du dialogue, pendant la sexualité, vous devez ouvrir la bouche. Comme on dit souvent les amis avec qui on blague, quand le moment arrive, éteins la lumière, éteins la lumière, non, non, ça n'est pas d'éteins la lumière, il faut en parler. Parce que c'est un ton de Dieu pour toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc, il faut découvrir et trouver les voies et moyens pour que l'autre puisse déprouver. voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser poser des questions pour qu'on aille au fond de cette formation. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que la sexualité a pour but la fecondité, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de fecondité, il y a une fonction de reproduction dans la sexualité. Donc, et là, il y a la question de planification naturelle des naissances, je vais vous mettre le lien du groupe Pola, leur page Facebook dans le document de formation, comme ça, vous allez les contacter pour ceux qui veulent avoir une formation à planification naturelle des naissances, comment l'église, parce que quand l'église dit qu'ils n'utilisent pas les moyens de contraception et tout ça et les préservatifs, l'église a une formation prévue pour les planifications naturelles des naissances, je vais vous mettre le lien du groupe Pola, qui sont un couple disponible à vous former sur cette question. Je ne suis pas un expert, je ne pourrai pas le faire. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser le débat pour le moment du témoignage. Je vais vous écouter maintenant, je vais vous écouter, vous allez poser la question, vous allez donner votre expérience et puis on va échanger et après on va essayer de voir quels sont les devoirs de la semaine. Il y en a trois. Pour ceux qui ont des enfants, le devoir serait de parler de la sexualité, de leur sexualité avec les enfants en fonction de leurs âges que vous êtes donnés les éléments. Et pour ceux qui sont en couple, le devoir est de parler, de dialoguer sur votre sexualité. Est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu vis de manière heureuse ta vie sexuelle et savoir quels sont les aspects, là, dans le moment des anéthalités, quels sont les aspects de sa sexualité sur lesquels je devrais faire l'effort. Donc, les astuces au fond, c'est de dialoguer sur les questions de sexualité. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Maintenant, vous pouvez aller, j'arrête la vidéo. J'arrête la vidéo et comme ça, vous pourrez poser les questions. J'espère que j'ai arrêté. J'arrête le partage aussi. Est-ce que j'arrêterai l'enregistrement, Mastra? Est-ce que vous avez entendu l'enregistrement arrêté? Je pense que ça continue encore d'enregistrement.